Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de l'information pour l'activité courante des entreprises ou de tout autre type d'organisation. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée au système d'information et à l'amélioration de son efficacité en se situant dans le cadre d'un programme de BTS gestion de la PME. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Ce qu'on appelle l'information s'applique à beaucoup de choses, en partant d'éléments très simples, très unitaires, on parle de données, jusqu'à des ensembles plus globaux et plus complexes. C'est le cas des documents. Cette information peut exister au niveau de supports physiques, comme des lettres, des livres, des photos imprimées par exemple, ou numériques, différents types de fichiers dans différents types de stockage. Pour fonctionner, toute structure va générer, utiliser, transformer en permanence de l'information. Alors on va commencer par distinguer certaines activités particulières, car l'information est leur cœur de métier. Par exemple, un consultant va produire de l'information de haut niveau de complexité à partir de données disparates qu'il aura analysées et enrichies. Un informaticien va s'assurer d'aspects techniques liés aux données et faciliter leur stockage, leur traitement, leur diffusion. Ou encore, un formateur ou un enseignant va construire des cours, des exercices, des évaluations, après l'appropriation didactique et pédagogique de savoir en lien avec un programme. Ces trois exemples, parmi tant d'autres, montrent que l'information tient une place centrale dans certaines activités. Mais qu'en est-il pour les domaines d'activité qui ne sont pas centrés sur l'information ? Et bien là encore, l'information y tient une place essentielle. Le commerce de biens, par exemple, va nécessiter un suivi du stock et des prix de l'ensemble de ses références. Et ça, c'est de l'information. Une entreprise industrielle qui effectue la découpe ou l'assemblage de matériaux aura besoin de précision dans les cotes de ses produits et d'un plan technique pour ajuster les différentes pièces. Là encore, elle va s'appuyer sur de l'information. À chaque stade, il faudra collecter ou émettre de l'information pour assurer le bon fonctionnement de l'activité. Et si on se place en appui du fonctionnement des entreprises, dans leur pilotage ou dans les services supports, l'information est également omniprésente. Les décisions stratégiques s'appuient sur des informations élaborées à partir de remontées du terrain ou d'une veille et de simulations anticipant les évolutions probables d'un marché. Le service RH va effectuer un suivi des compétences, mais aussi des dossiers de son personnel avec de multiples indicateurs. En communication, on va émettre des messages sur différents supports pour façonner une image positive de l'entreprise, en interne comme en externe. La prospection va également impliquer de nombreux échanges d'informations entre l'entreprise et ses prospects ou ses clients. Enfin, pour la comptabilité et la gestion, on va devoir garder la trace des opérations menées lors des achats ou des ventes en suivant des règles rigoureuses. Bref, l'information est une ressource essentielle au bon fonctionnement de toute activité. Elle constitue un patrimoine qu'il faut identifier, classer, faire circuler, adapter en permanence, sécuriser, valoriser. Alors c'est dans le monde de l'information que je vous invite à circuler dans cette série de vidéos. Je vais vous expliquer comment travailler à partir d'une information de qualité. Et dans une autre vidéo, je développe ce qu'est le système d'information et les enjeux qui sont liés. Si vous voulez aller plus loin sur les notions de classement de l'information, je vous oriente sur mes deux séries de vidéos consacrées l'une au classement des données et l'autre au classement des documents. Enfin, si vous voulez étudier la manière dont circule l'information dans le cadre d'une activité, vous pouvez vous intéresser à deux outils de visualisation plutôt utiles, le diagramme de flux d'informations ou le diagramme événement-résultat.